L'U est signé Les confidences d'Arsène Lupin L'anneau nuptial de Maurice Leblanc, 1913 Yvonne Dorigny embrassa son fils et lui recommanda d'être bien sage. « Tu sais que ta grand-mère Dorigny n'aime pas beaucoup les enfants. Pour une fois qu'elle te fait venir chez elle, il faut lui montrer que tu es un petit garçon raisonnable. Et s'adressant à la gouvernante, « Surtout, Fräulein, ramenez-le tout de suite après dîner. Monsieur est encore ici ? » « Oui, madame. Monsieur le comte est dans son cabinet de travail. » Aussitôt seule, Yvonne Dorigny marcha vers la fenêtre afin d'apercevoir son fils dès qu'il serait dehors. En effet, au bout d'un instant, il sortit de l'hôtel, leva la tête et lui envoya des baisers comme chaque jour. Puis, sa gouvernante lui prit la main d'un geste dont Yvonne remarqua avec étonnement la brusquerie inaccoutumée. Elle se pencha davantage et, comme l'enfant gagnait l'angle du boulevard, elle vit soudain un homme qui descendait d'une automobile et qui s'approchait de lui. Cet homme, elle reconnut Bernard, le domestique de confiance de son mari. Cet homme saisit l'enfant par le bras, le fit monter dans l'automobile ainsi que la gouvernante et donna l'ordre au chauffeur de s'éloigner. Tout cela n'avait pas duré dix secondes. Yvonne, bouleversée, courut jusqu'à la chambre, empoigna un vêtement, se dirigea vers la porte. La porte était fermée à clé et il n'y avait point de clé sur la serrure. En hâte, elle retourna dans son boudoir. La porte de son boudoir était fermée également. Tout de suite, l'image de son mari la heurta. Cette figure sombre qu'aucun sourire n'éclairait jamais. Ce regard impitoyable où, depuis des années, elle sentait tant de rancune et de haine. C'est lui, c'est lui, se dit-elle. Il a pris l'enfant. Ah, c'est horrible ! À coups de poing, à coups de pied, elle frappa la porte, puis bondit vers la cheminée et sonna, sonna éperdument. Dieu tomba de l'hôtel. Le timbre vibra. Les domestiques allaient venir, des passants peut-être s'amèteraient dans la rue et elle pressait le bouton avec un espoir forcené. Un bruit de serrure, la porte s'ouvrit violemment. Le comte apparut au seuil du boudoir et l'expression de son visage était si terrible qu'Ivonne se mit à trembler. Il s'avança. Cinq ou six pas le séparaient d'elle. Dans un effort suprême, elle tenta un mouvement, mais il lui fut impossible de bouger. Et, comme elle cherchait à prononcer des paroles, elle ne put qu'agiter ses lèvres et qu'émettre des sons incohérents. Elle se sentit perdue. L'idée de la mort la bouleversa. Ses genoux fléchirent et elle s'affaissa sur elle-même avec un gémissement. Le comte se précipita et la saisit à la gorge. « Tais-toi ! N'appelle pas ! » disait-il d'une voix sourde. « Cela vaut mieux pour toi ! » Voyant qu'elle n'essayait pas de se défendre, il desserra son étreinte et sortit de sa poche des bandes de toiles toutes prêtes et de longueurs différentes. En quelques minutes, la jeune femme eut les bras attachés le long du corps et fut étendue sur un divan. L'ombre avait envahi le boudoir. Le comte alluma l'électricité et se dirigea vers un petit secrétaire où Yvonne avait l'habitude de ranger ses lettres. Ne parvenant pas à l'ouvrir, il le fractura à l'aide d'un crochet de fer, vida les tiroirs et, de tous les papiers, fit un monceau qui l'emporta dans un carton. « Du temps perdu, n'est-ce pas ? » ricana-t-il. « Rien que des factures et des lettres insignifiantes. » « Aucune preuve contre toi ? » « Ah ! N'empêche que je garde mon fils et je jure Dieu que je ne le lâcherai pas. » Comme il s'en allait, il fut rejoint près de la porte par son domestique Bernard. Ils conversèrent tous deux à voix basse, mais Yvonne entendit ces mots que prononçait le domestique. « J'ai reçu la réponse de l'ouvrier bijoutier. Il est à ma disposition. » Et le comte répliqua. « La chose est remise à demain midi. Ma mère vient de me téléphoner et qu'elle ne pouvait venir auparavant. » Ensuite, Yvonne perçut le cliquetis de la serrure et le bruit des pas qui descendaient jusqu'au rez-de-chaussée où se trouvait le cabinet de travail de son mari. Elle demeura longtemps inerte. Le cerveau en déroute avec des idées vagues et rapides qui la brûlaient au passage, comme des flammes. Elle se rappelait la conduite indigne du comte d'Origny, ses procédés humiliants envers elle, ses menaces, ses projets de divorce. Et elle comprenait peu à peu qu'elle était la victime d'une véritable conspiration. Que les domestiques, sur l'ordre de leur maître, avaient congé jusqu'au lendemain soir. Que la gouvernante, sur l'ordre du comte et avec la complicité de Bernard, avait emmené son fils et que son fils ne reviendrait pas. Et qu'elle ne le reverrait jamais. « Mon fils ! » cria-t-elle. « Mon fils ! » Exaspérée par la douleur de tous ses nerfs, de tous ses muscles, elle serait dit en un effort brutal. Elle fut stupéfaite. Sa main droite conservait une certaine liberté. Alors, un espoir fou la pénétra. Et patiemment, lentement, elle commença l'œuvre de délivrance. Ce fut long. Il lui fallut beaucoup de temps pour élargir le nœud suffisamment et beaucoup de temps ensuite, quand sa main fut dégagée, pour défaire les liens qui nouaient le haut de ses bras à son buste, puis ceux qui emprisonnaient ses chevilles. Cependant, l'idée de son fils la soutenait. Et comme la pendule frappait huit coups, la dernière entrave tomba. Elle était libre. À peine debout, elle se rua sur la fenêtre et tourna l'espagnolette avec l'intention d'appeler le premier passant venu. Justement, un agent de police se promenait sur le trottoir. Elle se pencha, mais l'air vif de la nuit l'ayant frappé au visage, plus calme. Elle songea au scandale, à l'enquête, aux interrogatoires, à son fils. Mon Dieu, mon Dieu, que faire pour le reprendre ? Par quels moyens s'échapper ? Au moindre bruit, le comte pouvait survenir. Et qui sait, dans un mouvement de rage, des pieds à la tête, elle frissonnait, prise d'une épouvante subite. L'horreur de la mort se mêlait en son pauvre cerveau à la pensée de son fils. Et elle bégaya, la gorge étranglée. « Au secours ! Au secours ! » Elle s'arrêta nette et redit tout bas à plusieurs reprises « Au secours ! Au secours ! » Comme si ce mot éveillait en elle une idée, une réminiscence et que l'attente d'un secours ne lui parut pas une chose impossible. Durant quelques minutes, elle resta absorbée en une méditation profonde, coupée de pleurs et de tressaillements. Puis avec des gestes, pour ainsi dire, mécaniques, elle allongea le bras vers une petite bibliothèque suspendue au-dessus du secrétaire, saisit les uns après les autres quatre livres qu'elle feuilleta distraitement et remit en place et finit par trouver entre les pages du cinquième une carte de visite où ses yeux éplèrent ces deux mots « Horace Vellemont » et cette adresse écrite au crayon « Cercle de la rue royale » et sa mémoire évoqua la phrase bizarre que cet homme lui avait dite quelques années auparavant en ce même hôtel un jour de réception « Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, n'hésitez pas, jetez à la poste cette carte que je mets dans ce livre et quelle que soit l'heure, quels que soient les obstacles, je viendrai. » Avec quel air étrange il avait prononcé une telle phrase et comme il donnait l'impression de la certitude, de la force, de la puissance illimitée, de l'audace indomptable. Brusquement, inconsciemment, sous la poussée d'une décision irrésistible et dont elle se refusait à prévoir les conséquences, Yvonne, avec ses mêmes gestes d'automates, prit une enveloppe pneumatique, introduisit la carte de visite, cacheta, inscrivit les deux lignes « Horace Vellemont, cercle de la rue royale » et s'approcha de la fenêtre entrebâillée. Dehors, l'agent de police déambulait. Elle lança l'enveloppe, la confiante au hasard. Peut-être ce chiffon de papier serait-il ramassé et comme une lettre égarée mis à la poste ? Elle n'avait pas accompli cet acte qu'elle en saisit toute l'absurdité. Il était fou de supposer que le message irait à son adresse et plus fou encore d'espérer que l'homme qu'elle appelait pourrait venir à son secours, quel que fût l'heure et quel que fussent les obstacles. Une réaction se produisit d'autant plus vive que l'effort avait été plus rapide et plus brutal. Yvonne chancela, s'appuya contre un fauteuil et se laissa tomber à bout d'énergie. Alors le temps s'écoula, le temps morne des soirées d'hiver où les voitures interrompent seul le silence de la rue. La pendule sonnait, implacable. Dans le demi-sommeil qui l'engourdissait, la jeune femme en comptait l'éteintement. Elle percevait aussi certains bruits à différents étages de la maison et savait de la sorte que son mari avait dîné, qu'il montait jusqu'à sa chambre et redescendait dans son cabinet de travail. Mais tout cela lui semblait très vague et sa torpeur était telle qu'elle ne songeait même pas à s'étendre sur le divan pour le cas où il entrerait. Les douze coups de minuit, puis la demi, puis une heure. Yvonne ne réfléchissait à rien, attendant les événements qui se préparaient et contre lesquels toute rébellion était inutile. Elle se représentait son fils et elle-même comme on se représente ces êtres qui ont beaucoup souffert et qui ne souffrent plus et qui s'enlacent de leurs bras affectueux. Mais un cauchemar la secoua. Voilà que ces deux êtres, on voulait les arracher l'un à l'autre et elle avait la sensation affreuse en son délire qu'elle pleurait et qu'elle râlait. D'un mouvement, elle se dressa. la clé venait de tourner dans la serrure. Attirée par ses cris, le comte allait apparaître. Du regard, Yvonne chercha une arme pour se défendre. Mais la porte fut poussée et stupéfaite comme si le spectacle qui s'offrait à ses yeux lui eût semblé le prodige le plus inexplicable, elle balbutia « Vous ? Vous ? » Un homme s'avançait vers elle en habit, son McFarlane et son claque sous le bras. Et cet homme jeune de taille mince et élégant, elle l'avait reconnu. C'était Horace Vellemont. « Vous ? » répéta-t-elle. « Je vous demande pardon, madame. Votre lettre ne m'a été remise que tard. » « Est-ce possible ? Est-ce possible que ce soit vous que vous ayez pu ? » Il parut très étonné. « N'avais-je pas promis de me rendre à votre appel ? » « Oui, mais... » « Eh bien, me voici, » dit-il en souriant. Il examina les bandes de toile dont Yvonne avait réussi à se délivrer et hocha la tête tout en continuant son inspection. « C'est donc là les moyens que l'on emploie. Le comte d'Orinie, n'est-ce pas ? J'ai vu également qu'elle vous avait emprisonné. Mais alors, le pneumatique... Ah ! Par cette fenêtre, quelle imprudence de ne pas l'avoir refermée. » Il poussa les deux battants. Yvonne s'effara. « Si l'on entendait, il n'y a personne dans l'hôtel. Je l'ai visité. Cependant, votre mari est sorti depuis dix minutes. Où est-il ? » « Chez sa mère, la comtesse d'Orinie. Comment le savez-vous ? » « Oh, très simplement. Il a reçu un coup de téléphone, lui annonçant que sa mère était malade, comme je l'avais prévu, puisque c'est moi qui ai téléphoné. Le comte est sorti précipitamment, suivi de son domestique. Aussitôt, à l'aide de clés spéciales, je suis entrée. » Il racontait cela le plus naturellement du monde. De même que l'on raconte dans un salon une petite anecdote insignifiante. Mais Yvonne demanda, reprise d'une inquiétude soudaine, « Alors, ce n'est pas vrai ? Sa mère n'est pas malade ? En ce cas, mon mari va revenir. Certes, le comte s'apercevra qu'on s'est joué de lui et d'ici trois quarts d'heure au plus. Partons. Je ne veux pas qu'il me retrouve ici. Je rejoins mon fils. Un instant. Un instant ? Mais vous ne savez donc pas qu'on me l'enlève, qu'on lui fait du mal, peut-être ? » La figure contractée, les gestes fébriles, elle cherchait à repousser vellement. Avec beaucoup de douceur, il la contraignit à s'asseoir et, incliné sur elle, d'attitude respectueuse, il prononça d'un ton grave, « Écoutez-moi, Madame, et ne perdons pas un temps dont chaque minute est précieuse. Tout d'abord, rappelez-vous ceci. Nous nous sommes rencontrés quatre fois, il y a six ans, et la quatrième fois, dans les salons de cet hôtel. Comme je vous parlais avec trop, comment dirais-je, avec trop d'émotion, vous m'avez fait sentir que mes visites vous déplaisaient. Depuis, je ne vous ai pas revues, et pourtant, malgré tout, votre confiance en moi était telle que vous avez conservé la carte que j'avais mise entre les pages de ce livre et que, six ans après, c'est moi et pas un autre que vous avez appelé. cette confiance, je vous la demande encore. Il faut m'obéir aveuglément. De même que je suis venue à travers tous les obstacles, de même, je vous sauverai, quelle que soit la situation. La tranquillité d'Horace Vellemont, sa voix impérieuse aux intonations amicales, apaisait peu à peu la jeune femme. Toute faible encore, elle éprouvait de nouveau en face de cet homme une impression de détente et de sécurité. « N'ayez aucune peur, reprit-il. La comtesse d'Aurigny habite à l'extrémité du bois de Vincennes. En admettant que votre mari trouve une auto, il est impossible qu'il soit de retour avant trois heures et quart. Or, il est deux heures trente-cinq. Je vous jure qu'à trois heures exactement, nous partirons et que je vous conduirai vers votre fils. Mais je ne veux pas partir avant de tout savoir. Que dois-je faire ? dit-elle. Me répondre ? Et très nettement. Nous avons vingt minutes, c'est assez. Ce n'est pas trop. Interrogez-moi. Croyez-vous que le compte ait eu des projets criminels ? Non. Il s'agit donc de votre fils ? Oui. Il vous l'enlève, n'est-ce pas ? Parce qu'il veut divorcer et épouser une autre femme, une de vos anciennes amies que vous avez chassées de votre maison. Oh, je vous en conjure. Répondez-moi sans détour. Ce sont là des faits de notoriété publique et votre hésitation, vos scrupules, tout doit cesser actuellement puisqu'il s'agit de votre fils. Ainsi donc, votre mari veut épouser une autre femme. Oui. Cette femme n'a pas d'argent. De son côté, votre mari qui s'est ruiné n'a d'autres ressources que la pension qui lui est servie par sa mère, la comtesse d'Origny. et les revenus de la grosse fortune que votre fils a héritée de deux de vos oncles. C'est cette fortune que votre mari convoite et qu'il s'approprierait plus facilement si l'enfant lui était confié. Un seul moyen, le divorce. Je ne me trompe pas ? Non. Ce qui l'arrêtait jusqu'ici, c'était votre refus. Oui. Et celui de ma belle-mère dont les sentiments religieux s'opposent au divorce. La comtesse d'Origny ne céderait que dans le cas que dans le cas où l'on pourrait prouver que ma conduite est indigne. Vellemont haussa les épaules. Donc il ne peut rien contre vous ni contre votre fils au point de vue légal comme au point de vue de ses intérêts. Il se heurte à un obstacle qui est le plus insurmontable de tous, la vertu d'une honnête femme. Et cependant, voilà que tout d'un coup, il engage la lutte. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que si un homme comme le comte après tant d'hésitations et malgré tant d'impossibilités se risque dans une aventure aussi incertaine, c'est qu'il a ou qu'il croit avoir entre les mains des armes. Quelles armes ? Je l'ignore. Mais elles existent. Sans quoi il n'eût pas commencé par prendre votre fils. Yvonne se désespéra. C'est horrible. Est-ce que je sais, moi, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu inventer ? Cherchez bien. Rappelez vos souvenirs. Tenez dans ce secrétaire qu'il a fracturé. Il n'y avait pas une lettre qu'il fut possible de retourner contre vous. Aucune. Et dans les paroles qu'il vous a dites, dans ses menaces, il n'y a rien qui vous permette de deviner ? Rien. Pourtant, pourtant, répéta Vellement, il doit y avoir quelque chose. À suivre. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada